Isabelle Floren, qu'est-ce que vous pensez-vous ? Est-ce qu'il faut passer à la contrainte ? Je pense que c'est compliqué de passer à la contrainte, ne serait-ce que pour le Parlement. Il faut quand même remettre les dispositions contraignantes. Quand nous avions voté il y a deux ans, et pour ça, il faut quand même une majorité. Je ne suis pas sûre que le gouvernement l'ait, très clairement, sur ce sujet, après deux années de Covid et de contraintes, mais avec des textes qui permettaient de le faire. Donc pour le coup, je ne suis pas si sûre de cette possibilité à l'heure actuelle. C'est pour ça que le gouvernement, pour le moment, fait appel à la responsabilité, et c'est bien. On constate que c'est compliqué, je pense, dans les transports. Pour le moment, ça vient, mais difficilement. On verra bien comment le mois de décembre se passe. Je vous dis, il y a une contrainte législative, qu'il faut quand même une majorité pour faire passer ces mesures. Et pour le moment, je n'ai pas de sentiment que le gouvernement l'ait juste su. Et puis on passera la vaccination. Là, on nous déclare le tableau comme si rien n'avait été fait. Je ne dis pas que le système, on en a conscience, ça ne va pas bien actuellement, qu'il y a des problèmes des urgences, qu'il y a des problèmes de la pédiatrie. À chaque fois, il faut le dire récemment encore, le ministre de la Santé a remis en place un plan pédiatrie, il connaît quand même pas mal le sujet, il était médecin urgentiste. Oui, bien sûr, mais en plus, il a lancé des appels en ce groupe président, 19 milliards d'euros qui ont été mis sur la table, sur le Ségur, de revalorisation de salaire, qui ont été mis en place dès 2020 grâce au Ségur. Ce plan se poursuit. Si, effectivement, il nécessite, et c'est le travail notamment du Conseil national de la refondation sur la santé, qui se passe sur le terrain avec l'ensemble des professionnels de la santé dans un certain nombre de départements, pour trouver des solutions, parce qu'il y a des expériences qui marchent, parce qu'il faut optimiser surtout le lien ville-hôpital, permanence des soins. Ça, j'aimerais bien entendre Marine Le Pen. C'est vrai que sur ces sujets-là, on ne l'entend jamais, ni à l'Assemblée nationale, ni ailleurs. Il n'y a pas de point. Je le dis parce que vous mettez en accusation permanente le gouvernement de ne rien faire, ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été votées. Il y a des possibilités et il y a un débat qui se fait sur le terrain. Mais sur ces sujets, je peux vous le dire, et je suis des débats à l'Assemblée nationale, on attend vos propositions. En dehors de l'aide médicale d'État, et Mme de Goua a raison, c'est vraiment une obligation de toute façon que de soigner des étrangers sur le territoire. Et c'est un devoir d'assistance qui est prévu au niveau européen notamment. Mais à part ces sujets-là, quelles sont vos propositions ? C'est toujours le même problème. Le populisme, on connaît, c'est dénoncer ce qui va mal. Effectivement, le secteur de l'insenté fait partie des étrangers. Vous comprenez que ça fait un peu brouillon quand même aussi de l'extérieur, cette communication ? Non, mais à écouter Arlette Chabot et Françoise de Goua, je pense qu'on gagnerait quand même aussi en sobriété de parole, en fait. En sobriété de parole, c'est bien, mais je dis ça parce que... C'est vrai que c'est séquence, en fait, entre guillemets, séquence médiatique sur ces sujets. La réalité, c'est que dans l'opinion, derrière ça, en dehors de l'angoisse, il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat. Il y a des parlementaires d'ailleurs qui travaillent sur le sujet, la question du nucléaire et la question réelle de notre capacité, de notre souveraineté énergétique. Et derrière, il y a des vrais sujets. Il mériterait qu'on les pose ces sujets-là et que les politiques les posent vraiment et qu'ils ne se laissent pas sans arrêt happer. Mais je sais que c'est compliqué, par les questions, par le quotidien, par la petite phrase, par un coup je rassure, un coup j'inquiète. Les gens derrière, ils éteignent en quelque part les informations, ils se disent, moi je vais payer, c'est vrai, ma facture, je vais faire comme je peux. En revanche, ils nous posent la question de l'enjeu, pourquoi Tente Centrale n'avait pas été finalement en maintenance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive là alors qu'on avait cette capacité au départ ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, je pense qu'il y a plutôt un bon sens que de poser les vrais problèmes. Je pense que ça, c'est un enjeu des mois qui viennent et des années qui viennent pour nous. Sur les retraites, Emmanuel Macron est-il trop jusqu'au boutiste ? C'est à vous, Isabelle Floren. Moi, je m'exprime en tant que porte-parole du Modem et donc je fais référence notamment à la note qu'a publiée le haut commissaire au plan, qui est le président du Modem cette semaine, pour clarifier justement la question des retraites. Et la question des retraites, elle mérite pour le moment, en tout cas, encore beaucoup d'explications. D'une part pour dire, et ce qu'on pense aussi au Modem, qu'il y a un déficit, qu'il y a un problème, qu'il y a un problème d'équilibre, contrairement à ce que disent certains syndicats et ce que disent certains partis politiques. Il y a un déséquilibre. On l'a estimé, et François Bayrou l'estime, un certain nombre d'économistes à environ 30 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent, au minimum, du fait que l'État intervient pour compenser une partie de ce système, notamment via la fonction publique, notamment via des apports qu'il fait régulièrement sur les mesures de compensation. Donc ce déficit, nous, nous constatons au Modem qu'il existe bien, mais que la solution maintenant, c'est de prolonger, et je pense que là, et de gagner la bataille de l'opinion publique qui est loin d'être gagnée. Il n'y avait aucun syndicat qui soutient le projet pour le moment tel que nous supposons qu'il va être annoncé cette semaine. Donc nous attendons les comptes, mais nous sommes pour le moment inquiets et du moins réservés. On l'envoie, du côté du Modem, ce n'est pas évident non plus de dire bravo la réforme tout de suite. Ce n'est pas bravo la réforme, d'une part, parce qu'autour de la table, il y a les partenaires sociaux d'accord, il y a le gouvernement, il ne faut pas oublier qu'il y a un débat et qu'il y a le Parlement pour le débat, et puis que derrière, il y a l'opinion publique. Ça fait quand même quatre entités qu'il faut convaincre. Donc ça, ce n'est pas gagné pour le moment. On sait bien que l'opinion publique est tout à fait à 75% pour le moment opposée, et en tout cas sur une réforme avec cette mesure d'âge, sur les dix années qui viennent. On sent bien que les syndicats, unanimement pour le moment, sont opposés, qu'il y aura un débat parlementaire, et que je connais un certain nombre de parlementaires qui, en l'état, sur ce qui est annoncé pour le moment, sont contre, y compris dans la majorité. Donc nous, ça veut dire qu'il y a des leviers. Que cette note de François Bayrou permet de poser aussi des solutions. Les solutions, c'est un taux d'emploi, d'employabilité des seniors plus important. Un chômage qui serait réduit à 5% permettrait effectivement des cotisations supplémentaires. En tout cas, il y a des leviers aussi sur des taux de cotisation patronaux. Tout ça, ça mérite simplement ce qu'on dit au Modem. Ça mérite un débat. Ça mérite que les citoyens, que les Français soient aussi consultés, associés. Il y a des consultations qui sont faites. Mais là, pour le moment, si vous voulez, l'annonce d'un PLFSSR, c'est-à-dire un texte budgétaire, pour cette mesure, pour permettre d'utiliser un 40% de 40%. Moi, ce que j'écoute cette semaine, c'est que je suis élue de terrain, je suis élue locale. J'écoute les gens qui viennent m'en parler spontanément, qui m'envoient des messages et qui me disent « C'est pas possible, ne nous mettez pas tout le monde dans la rue. » On ne peut pas négliger cette discussion avec les Français qui sont concernés, tous concernés, aussi bien les jeunes que les plus âgés qui vont s'y retrouver, qui vont être à la retraite. Effectivement, ceux à qui ça convient plutôt, parce qu'on est dans un système par répartition, c'est les retraités actuels, parce qu'ils se disent « Finalement, vous consolidez notre retraite. » Et même eux, je pense qu'ils pensent aux générations qui arrivent derrière eux. Et comme nous sommes dans un système de solidarité nationale sur les retraites, ils méritent qu'on en parle aux gens, ils méritent qu'on fasse ce travail. C'est en tout cas ce à quoi mon parti, et au travers la voix de François Bayrou, on essaye de dire sincèrement, sans coup politique, pour le moment, c'est vraiment le sujet, de discuter et de faire comprendre, et au président de la République, et au gouvernement, qu'il faut se donner aussi ce temps. Je comprends que la mesure de déficit est un sujet, et est un sujet aussi pour la France, vis-à-vis de ses partenaires européens, mais on ne peut pas brusquer, me semble-t-il, c'est ce que nous disons, brusquer les Français qui n'ont pas encore tout à fait compris ce qui allait se passer. Et donc il faut prendre le temps, encore, nous semble-t-il, de cette discussion.